Pour faire suite à mes vidéos d'explications sur les modes saccage et ordre d'exécution, on embraye aujourd'hui avec Cartier Général. Gagner des parties sur Call of, quoi de plus amusant n'est-ce pas ? Et cette fois-ci, l'objectif est de tenir un maximum de temps en point tout en restant en vie le plus longtemps possible. J'ai expliqué dans les dernières vidéos que l'objectif était prioritaire au kill. Nous sommes bien dans cette configuration-ci, cependant vous devrez être en mesure d'éliminer au mieux les défenseurs afin de prendre un avantage en partie. Les réapparitions sont certes illimitées quand vous êtes attaquant, mais elles sont limitées lorsque vous êtes défenseur. Tu devras donc tâcher de survivre le plus longtemps tout en faisant le ménage de l'équipe adverse. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à obtenir la victoire et le plus d'XP pour monter ton niveau de compte et tes armes sur Black Ops 6. Décortiquons le mode Quartier Général sur Hideout. Quartier Général, autrement connu sous le nom de HQ ou de QG, est un mode qui évolue avec intensité et stratégie. C'est un excellent mode pour gagner beaucoup d'XP en raison de sa tendance naturelle à concentrer les joueurs sur des points uniques sur la carte, ainsi que de la récompense d'être un survivant de l'équipe qui a capturé le point du Quartier Général le plus récent. Déplacez-vous de QG en QG et capturez-les afin de gagner et n'oubliez pas que les équipes peuvent remporter une victoire même lorsqu'elles sont très loin derrière. Les équipes apparaissent aux extrémités opposées de la map, toutes les cartes sont consultables sur le site en description de la vidéo si vous voulez en savoir beaucoup plus. Vous devrez prendre le contrôle, justement, prendre possession du QG avec votre équipe pour commencer la capture ou retarder la capture ennemie peut surprendre l'équipe ennemie. Contrairement à la plupart des modes, les changements d'objectifs sont un peu plus progressifs, en particulier lorsque les réapparitions sont désactivées pour les défenseurs uniquement. L'attaque et la défense en dehors de la zone. La zone de capture du QG est l'endroit le plus évident où vous allez vous retrouver avec votre équipe et où vous allez trouver les ennemis. Donc à moins que vous ne capturiez le QG juste à côté du site, tirez dessus dès que vous le pouvez pour le dégager et pouvoir en prendre le contrôle. Une fois que le QG est capturé, il n'est pas forcément nécessaire de vous mettre en danger pendant que vous défendez celui-ci depuis un périmètre plus éloigné. Attention aux réapparitions limitées. Une fois que le QG est capturé, l'équipe en défense ne peut plus réapparaître tant qu'il n'est pas détruit. Il est facile de se retrouver en infériorité numérique à cause de cela, alors utilisez les alarmes de proximité, les pièges à explosion, les grenades collantes, les grenades thermiques et bien plus encore pour repousser les attaquants pendant que vous vous concentrez sur un adversaire à la fois. Similaire au mode comme point stratégique, il existe un QG rotatif qui change d'emplacement de manière aléatoire. Chaque QG sera actif et pourra être capturé jusqu'à ce qu'une équipe termine la capture. Une fois la capture terminée, l'équipe qui possède le QG se fera refuser toute réapparition jusqu'à ce que l'équipe adverse le détruise ou que le minuteur du QG soit écoulé. Pour gagner un match, c'est la première équipe à atteindre 200 points qui remporte le match. Pour pouvoir faire du score et un maximum de gains d'XP, vous avez trois manières de le faire. La première, c'est en prenant le quartier général et en restant dessus. L'autre, c'est en désactivant le QG et la troisième, c'est en éliminant les ennemis. Arrêtons-nous sur le lexique. On va commencer par le mot contesté. C'est l'état d'une zone lorsque les joueurs des deux équipes s'y trouvent. Lorsque cela se produit, aucune progression de capture n'est effectuée. On a les XVX, par exemple 1V2. C'est un moyen rapide de savoir combien de joueurs sont en vie dans les deux équipes. Cela n'apparaît pas comme tel dans l'affichage tête haute du mode quartier général. De plus, dans le quartier général, l'équipe qui défend le QG ne peut plus réapparaître. Il existe donc de nombreuses possibilités et de situations de déséquilibre. Lorsque la zone est dégagée, le nettoyage d'une zone se produit lorsque vous avez supprimé la progression réalisée par l'équipe ennemie dans la zone du QG. Si vous ne supprimez pas la progression de la zone, l'ennemi conservera sa progression et pourra la poursuivre à son retour. On va maintenant parler d'une des nouvelles maps qui est Out Out, sortie d'ici en saison 1, en plus d'extraction et de Hell Room. On va s'arrêter un petit peu dessus. Là, vous descendez sur un site d'entraînement de taille moyenne avec son propre parcours d'obstacles et son champ de tir pour manier les opérateurs en pleine forme au combat. Vous pouvez dépasser les ennemis dans le dépôt de bus, vous pouvez vous déplacer vers le coffre-fort pour des exercices de braquage. Bref, Hide Out fournit tout ce dont vous avez besoin pour perfectionner vos tactiques ou alors tout simplement maîtriser les fondamentaux. Il y a trois points de vue assez intéressants. Vous avez tout d'abord la fenêtre, c'est la vue depuis le pont. C'est un point central qui surplombe une vaste étendue du dépôt de bus et des terrains d'entraînement avec des connexions rapides vers les coffres-forts et les autres salles qui sont au rez-de-chaussée. Donc prenez-en le contrôle si vous voulez dominer le milieu de la carte. Au niveau des atouts, il y a une petite astuce. Vous pouvez équiper en atout secondaire le partage de renseignements. Ceci va changer la forme de votre mini-carte et n'oubliez pas de mettre votre mini-carte en carré. Le fait d'équiper l'atout partage de renseignements, cela vous donnera un plus grand aperçu de ce qui se passe sur la map. Il y a également le contrôle au sol comme je le disais. Donc c'est vraiment une map un peu à deux étages. Bien que se placer au-dessus des ennemis, c'est souvent avoir un avantage. Cependant, il y a pas mal de chouettes lignes lorsque vous êtes au rez-de-chaussée. Vous pouvez vraiment slider d'objet en objet afin de toujours garder une couverture et de pouvoir justement viser vers un endroit d'apparition d'un ennemi et pouvoir les surprendre en toute sécurité. Au niveau des tactiques de base, il sera important si votre équipe défend le QG que vous arriviez à repousser les attaquants immédiats. Assurez-vous de monter le QG et de le bloquer dès que vous le pouvez ou lorsque les ennemis sont dessus, essayez de bloquer sa progression. Vous gagnerez un peu plus de points pour vous-même et cela vous permettra d'atteindre votre prochaine série de points. Vérifiez l'environnement. Comme vous pouvez sortir de la zone du QG après sa capture, de nombreux joueurs ont tendance à le défendre depuis un point éloigné. Avant de vous précipiter dans le QG, assurez-vous de faire une analyse rapide et une boucle pour être certain d'avoir éliminé tous les défenseurs immédiats. Et essayez de faire une poussée unifiée, donc faites un rush en équipe. Même s'il ne s'agit que d'un coéquipier supplémentaire, essayez de ne pas attaquer un QG seul à moins que vous n'ayez pas d'autre choix. Essayez de prendre les flancs du QG pour vous assurer de pouvoir coincer les ennemis dans la zone et échanger si nécessaire. Le nombre de points que l'équipe contrôlant le QG gagne est lié au temps pendant lequel le QG est contrôlé, à savoir un point par seconde contrôlé. Ainsi, passer une ou deux attaques à tenter d'éliminer des ennemis sans pouvoir progresser dans la capture est souvent moins efficace qu'être agressif en équipe. Au niveau des tactiques avancées, il est vraiment recommandé d'attaquer et de contre-attaquer avec un maximum d'équipements, mais également de défendre avec des équipements pour ralentir justement l'avancée de l'ennemi vers le point que vous contrôlez. On a parfois ce défaut lorsqu'un QG est capturé de rester dessus, alors que justement on peut s'en éloigner afin justement de couper l'accès aux ennemis à ce point. La supériorité aérienne sera vraiment prépondérante dans le mode quartier général. Les séries de points aériennes comme le Hellstorm, l'hélicoptère Watchock ou encore le Chop Gunner peuvent vraiment être efficaces contre les joueurs qui ne détiennent qu'un seul emplacement sur la map. En attaquant sur un QG capturé ou même en tant que défenseur avec un hélicoptère, vous allez avoir le contrôle aérien et c'est extrêmement important de prendre cet avantage contre les adversaires. Cela signifie qu'il y a également une lutte qui se passe au sol pour le QG, mais également une lutte aérienne. Donc n'hésitez pas, si vous êtes acculé par des hélicos, à utiliser des tourelles SAM ou encore à utiliser le lanceur Archangel pour détruire tout ce qui pourrait se trouver dans les airs et justement vous freiner dans votre capture des QG ou simplement dans le fait de pouvoir renverser la partie. Il est important d'apprendre les emplacements des QG, vous le verrez, il y a toujours une petite boîte avec une petite antenne dessus. Ce sont les différents endroits où peuvent apparaître les QG. Donc connaître l'emplacement des QG est un excellent moyen. Étant donné que l'équipe qui désactive un QG actuellement activé est en vie et en pleine forme, alors que l'équipe qui est en train de défendre ce point est susceptible d'être éliminée et donc devra attendre pour pouvoir réapparaître. Il existe là vraiment une grosse opportunité et il faut vraiment en profiter. Laissez un coéquipier terminer la désactivation pendant que les autres se déplacent vers l'emplacement suivant si possible ou au moins en tout cas vers une zone à défendre peut donner à votre équipe un grand avantage pour établir un périmètre défensif et tenir l'équipe ennemie à distance pendant que vous avez des opérateurs prêts à prendre le contrôle du prochain QG. Je vous invite à trouver dans ma playlist Black Ops 6 une série de tutoriels sur les autres modes comme domination, points stratégiques, orques d'exécution et encore saccage afin d'en apprendre plus et pouvoir mieux gérer vos parties et dominer vos ennemis. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à laisser un j'aime, à vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos et à laisser vos remarques en commentaire. Ces vidéos me prennent du temps à écrire et à monter donc si vous voulez supporter la chaîne, vous pouvez également devenir membre en cliquant sur rejoindre ou encore soutenir spécifiquement cette vidéo grâce aux SuperTanks. Merci d'être resté jusqu'au bout, on se voit dans la prochaine vidéo, plein de bisous, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !